Et miaou, miaou, on va attaquer cette run d'un univers chatoyant, donc moi c'est Strakiel et je vais commenter la superbe run de Tamo, qui a un magnifique pont de chat. Est-ce que tu peux montrer les petites patounes ? Elle est où la cam ? Miaou, miaou, et ça va être, on va aller tranquillement démarrer, est-ce que tu es prêt Tamo ? Ah putain attends, ça commence déjà bien, est-ce qu'à savoir que j'ai un Joy-Con Drift sur ma manette du coup ? On ne veut pas d'excuses, on veut du beau gameplay. Du coup tu me dis quand t'es bon. Je te fais un décompte, on te fait un décompte, 5, 4, 3, 2, 1, miaou, c'est parti. Alors 4 couettes c'est un petit action RPG qui se veut ressembler un petit peu à Zelda. Donc on va contrôler un petit chat et on va avoir plein de petits jeux de mots sur l'univers des chats. Ils vont souvent nous dire univers chatoyant, les villes de félengarde, plein de petites choses comme ça. Alors tout en haut à gauche on a notre niveau en bleu. Donc là pour le moment on est niveau 1. Donc ça ne va pas forcément être très très important mais on le verra plus tard, ça va faire partie du gameplay. Alors au début avant de lancer la run il a fait une petite manip, ce qu'on appelle le curseur memory. Ça permet justement de bien mettre le curseur pour les manips de Seven Quit. Et on apprend directement notre premier sort, le ronron des flammes. Donc là c'est un petit peu le tutoriel. On expliquera un petit peu l'histoire du jeu petit à petit. Donc là pour le moment il faut juste savoir qu'il y a un méchant qui a kidnappé notre soeur et on veut essayer de la libérer. On a un petit esprit chat, notre esprit gardien qui va nous expliquer 2-3 trucs. C'est le petit chat bleu qui apparaît de temps en temps, qui s'appelle Spiri. Et qui est un peu là pour nous guider, c'est un peu le narrateur. Alors on n'a pas beaucoup de touches sur ce jeu. La première permet de faire une roulade. On va souvent utiliser la roulade pour se déplacer parce que c'est plus rapide que de juste marcher. Avec nos petites pattounes. Et on a un bouton du coup pour mettre des coups d'épée. Et si on regarde sous le personnage, on voit une barre de vie en rose et en dessous en violet une barre de mana. Parce que justement nos sorts vont consommer du mana. Donc il y a une troisième touche pour le mana. Donc là on a appris Ronron des flammes. Et en fait quand on va activer Ronron des flammes, ça va consommer du mana. Et quand on va mettre des coups d'épée, ça va recharger. Une autre manière de recharger plus vite, ça sera d'augmenter, gagner un niveau. Et quand on va level up, on va automatiquement être full vie, full mana. Et justement Tamo va faire exprès de faire ça au bon moment. Alors les blue balls que vous voyez, ça permet de gagner un petit peu d'XP quand on en cumule. Et les pièces orange, c'est de l'argent. Et ça va nous permettre de débloquer les sorts par exemple ou d'acheter du stuff. Mais ça, on va pas trop en acheter. Généralement, le routing du jeu fait qu'on aura suffisamment d'argent sur notre chemin. Il n'y aura pas besoin de faire de détour. Et ça, c'est assez pratique. Donc là on a vu un petit peu le méchant. C'est le dracote, le méchant minou qui a enlevé notre sœur. Et là déjà, les gens commencent à nous dire des petites choses. Ils disent, tu as une marque bizarre sur la tête, derrière la tête. Je reconnais, c'est la marque des dracossants. Mais on ne sait pas encore trop ce que c'est. C'est assez mystérieux. Et vous allez voir dans l'histoire, il va y avoir des pelotes twists. Donc là, on complète la quête. On doit rentrer dans la forge KitKat. Mais on ne va rien acheter, on va ressortir tout de suite. Et voilà, le tuto est fini. Ouais ! Voilà, donc ça c'était vraiment... Donc dracote, il nous dit, ok, tu veux récupérer ta sœur, tu veux m'affronter, mais tu n'es pas assez fort, bougre. Donc tu vas devoir affronter mes trois dragons. Et quand tu les auras vaincus, là, tu seras assez fort. Et donc là, Tamo, il vient de dormir à l'auberge. Ça lui permet de sauvegarder, de se régenre et de revenir pas. Il a fait un zip. Là, vous l'avez vu, c'est passé first try. C'est un glitch frame perfect. Il va le refaire. Donc on pourra le réexpliquer. Ça fait gagner à peu près 20 secondes. Surtout pour aller choper du stuff un peu broken. Dans des zones où on n'a pas censé avoir accès. Alors on peut équiper trois pièces de stuff différentes. Et du coup, là, il a fait ce zip pour venir ici, pour essayer d'avoir un item. Alors là, il a eu un item, du coup, qui lui donne de la vie et de l'armure. Nous, on veut un item qui tabasse. Donc soit avec des stats d'attaque, soit de magie. On va voir si ça passe. Alors, deux items de vie. Alors du coup, là, la RNG n'est pas bonne. On quitte le jeu, on revient à l'auberge. Ça nous permet de se téléporter un petit peu dans la map et d'aller un petit peu plus vite. Mais de conserver les objets, les niveaux et tout ce qu'on a collecté. Donc là, vu qu'il a eu une mauvaise RNG, c'est un peu la seule RNG qu'il y a dans le jeu. C'est vraiment pas de chance pour lui. Il avait quand même beaucoup de chance d'avoir un item d'attaque ou de magie. Donc là, il va aller dans une deuxième grotte qui, elle, a toujours un bon item. Encore, c'est même pas sûr. Il faudrait vraiment pas de chance pour qu'il n'ait pas un bon item et que la Rhone soit un petit peu catastrophique. Mais ça, c'est la loi de la RNG. On va prier RNGesus. Donc en fait, là, vu que c'est un jeu à monde ouvert, les grottes ont des niveaux. Donc vous voyez en haut à droite, la grotte est de niveau 99. Vous voyez en haut à gauche, il est de niveau 4. Ce n'est pas beaucoup. Et du coup, là, globalement, tout ce qui le touche le tue. Et là, il a eu un item avec attaque magie. Est-ce que ça suffit pour la Rhone ? Alors malheureusement, c'est de l'attaque en moins, mais c'est de la magie au moins. C'est de la magie en plus, oui. Il semblait bien avoir vu le moins. Par contre, trois capuches quand même, il faut le faire. C'est vrai que vu qu'on a trois places pour équiper du stuff, avoir trois fois un casque, ce n'est pas forcément l'idéal. Bon, au moins, il a eu un boost de magie. Vu que c'est l'attaque principale qu'on utilise, c'est la magie. Là, vous voyez, il est niveau 4. C'est normalement le dragon. On est censé y aller que niveau 12. Et vous voyez déjà qu'il met pas mal d'attaques et que ça va assez vite. Donc la zone rouge au sol, c'est la zone d'attaque de l'ennemi. Donc à la fois, la taille permet de savoir où il faut se positionner pour ne pas se faire toucher. Et quand le cercle rouge se charge, ça permet de savoir quand l'attaque va être déclenchée. Donc là, il va faire son appel du hit and run. Il va s'avancer, il va attaquer. Vous voyez, les flammes, c'est le rond des flammes. Et il va reculer quand l'ennemi va attaquer. Donc là, il galère un petit peu. C'est un peu plus long, mais c'est à cause de la RNG du stuff. Attention à ne pas se faire toucher parce que là, ça serait la mort. Le premier dragon. Donc petite information à faire pleurer les petits chatons qui sommeillent en vous. Tamo, c'est son premier speedrun. Il en a fait beaucoup depuis longtemps. Mais ceci est son premier speedrun. Et mesdames et messieurs, il a le record du monde. Bravo ! On n'a pas n'importe qui devant nous. Donc maintenant qu'on a affronté le dragon de feu, on va devoir affronter le dragon d'eau. Donc c'est un peu les dragons élémentaires. À la sortie de cette grotte, on va refaire un zip. On pourra le revoir. Donc le dragon d'eau, il flotte au-dessus d'un lac. Et du coup, pour y aller, il va falloir qu'on apprenne la compétence marcher sur l'eau. Et du coup, ça va être une suite de quêtes là. Donc là, il fait bien exprès de... Vu qu'il utilise beaucoup sa magie, et que pour régénérer sa barre de mana, il faut taper. Il a fait exprès de level up ici pour pouvoir reset sa barre et enchaîner sans perdre de temps. Alors, il faut quand même faire gaffe tout le long du jeu. Globalement, on partait du principe que n'importe quel ennemi, s'il le touche, il est mort. Donc il faut faire vraiment attention. Autant les pics au sol ne font pas forcément de dégâts. Alors attention, tu t'es fait quand même toucher. Oh, t'inquiète. Voilà, donc là, on a clean la zone. Ça fait partie de la quête. Et petit point l'or. Donc là, on nous raconte que Aelius, un chercheur humain, a réussi à insuffler la magie draconique à des petits chats. Et il a décidé d'appeler ses créations les Dracossons. Donc on commence à voir clair un peu plus d'où on vient et qui on est. Vous avez vu, dans la butte de Deleuil, il y a marqué « Ah, patin ! » Plein de petits jeux de mots comme ça. Et donc on enchaîne les quêtes. On doit parler à ce garde. C'est lui qui nous dit que la marche sur l'eau existe. Et qui, du coup, libère les quêtes. Petite grotte de niveau 30. Et le zip, ça passe, first try, bravo ! Alors comment ça marche ? En gros, il se positionne à un endroit précis pour rentrer dans la grotte. Quand il ressort de la grotte, il fait une roulade. Et c'est frame parfait, donc il a 1 soixantième de seconde pour le faire. Il refait une roulade pile quand il sort de la grotte. Et ça va le zipper. Donc en gros, il va glisser sur la map jusqu'à toucher un obstacle. Donc la direction est très importante. Et ça va permettre de glisser et de traverser des longues parties de la map. Il l'a fait deux fois déjà. Il va le refaire encore. Vous le verrez. Donc là, on récupère la première quête. C'est Minet qui nous donne la quête. Non, Minet qui est parti étudier des choses. C'est un peu « El gato científico » du jeu. Et donc il faut aller le retrouver. C'est pour ça qu'on suit les feuilles flèches. Pour le moment, tout se passe bien sur la run, côté Tamo, malgré la RNG. C'est très très bien. Après, la RNG, c'est juste pour les 20 premières minutes, mais après c'est tranquille. C'est surtout compliqué. On a retrouvé Minet. Je m'en fous, la quête est finie, donc c'est pas grave si on meurt. On va dire qu'il a fait exprès. Au moins, ça fait le... De toute façon, vu qu'on était loin, le but c'était de quitter pour revenir à l'auberge. Donc faire le petit 7-quit. Donc là, le chatou, la marin, nous donne la quête numéro 2. Il nous dit « Ok, bon, pour la marche sur l'eau, il faut des ingrédients pour faire une potion que quand tu la boiras, ça te permettra de marcher sur l'eau. » Donc les ingrédients ont été volés. Donc là, on fait un petit peu tout le tour. C'est marrant, c'est que le design de ce jeu fait qu'on a l'impression vraiment de se balader sur une carte, mais avec un peu de 3D. Donc on a dû faire tout le tour du lac, chose qu'on n'aura plus besoin une fois qu'on pourra marcher sur l'eau. Donc là, il y a 4 voleurs. Il va en prendre 3 d'un coup, puis le quatrième. Attention, tu t'es fait toucher plusieurs fois. Joue safe. Surtout dans les forêts, tu ne vois pas leurs attaques. Voilà, on a tué les 4, on a récupéré. Et là, on voit un temple des arcanes. Donc c'est là qu'on va pouvoir acheter de nouveaux sorts et augmenter le sort de ceux qu'on a déjà. Donc il faut savoir que dans le jeu, il y a 8 sorts différents, mais nous, on va en utiliser surtout 2. Donc pour le moment, on en a un, le ronron des flammes. Le deuxième reviendra, arrivera très très vite. Donc là, on va voir la quête. On donne la potion. Et là, ils nous disent, bon ben voilà, c'est bon. Voici la potion, tu peux la boire. Tu peux marcher sur l'eau. Et ils nous demandent quand même d'aller tuer un petit pack de poissons. Ce n'est pas encore, tu es en avant. Oui, ce n'est pas encore, mais il va nous demander de tuer un petit pack de poissons pour valider un petit peu la quête. C'est un peu le tutoriel de la marche sur l'eau. Ce n'est pas encore. Il reste une quête d'abord. Le miage. Oui, il reste le miage. Miage traître. Il y a le miage traître qu'il faut affronter, qui est caché là. Parce que oui, il est venu Hagra. Et du coup, voilà. Combat, musique épique. Parce qu'il n'est pas très content, le miage. Il dit que ce n'est pas noble d'utiliser la potion. Il faut utiliser la magie. Et du coup, il n'est pas content. Il veut nous empêcher de boire la potion. Ce n'est vraiment pas évident. Ils font énormément de dégâts. Il a perdu la moitié de sa vie en ne se faisant toucher qu'une fois. Surtout que les mages, en fait, ils ont une résistance à la magie. Et comme j'ai un stuff only magique qui me réduit mon attaque, j'ai préféré changer de stuff. Sur les trois items qu'on a eus, on aurait bien aimé avoir un petit peu de magie et d'attaque. Malheureusement, on n'a que de la magie et du négatif d'attaque. C'est vraiment, vraiment pas de chance. C'est une des pires RNG qu'on aurait pu avoir sur le jeu. Mais voilà, c'est géré. Le dernier. Et voilà, il abandonne. Il s'enfuit. Et voilà, on a la marche sur l'eau. On rend la quête. Et il va nous demander d'aller affronter le pack de poissons qui est au milieu du lac. On pourrait croire que maintenant qu'on sait marcher sur l'eau, on pourrait se barrer. Mais en fait, si on ne valide pas la quête, il nous récupère la marche sur l'eau. Et ça, ce n'est pas très gentil. Et voilà, la marche sur l'eau. On remarquera quand même qu'on fait des roulades sur l'eau. Alors comme les chats n'aiment pas l'eau, et le jeu est assez harfait pour ce coup-là, on n'apprend pas à nager. On apprend à marcher sur l'eau et évidemment à ne pas se mouiller les papattes. Très, très harfait. Voilà, là, c'est fait. On a vraiment la marche sur l'eau qui est validée. Avant d'aller affronter le dragon, du coup, on va améliorer nos sorts. Et faire une quête secondaire. Alors vu que c'est vraiment un jeu à monde ouvert, on peut aller dans des grottes de niveau très élevé pour récupérer des coffres où il y a vraiment des objets très craqués. Et là, on n'a pas de map, en gros. C'est vraiment, on ne voit que ce qu'on voit là. Et du coup, là, on va augmenter déjà notre niveau. On va apprendre le deuxième sort. Ce sort-là, il permet d'augmenter les dégâts magiques et physiques qu'on fait. Mais du coup, on va être un peu plus grand et on va pouvoir plus facilement se faire toucher. Donc, il faudra faire très attention. Et le ronron des flammes, qui est notre sort principal de dégâts, on va l'augmenter jusqu'au niveau 5. On va faire des gros ronron des flammes, là. Donc là, on va faire une petite quête secondaire avant d'aller affronter le dragon d'eau. Une quête qui va nous permettre d'ouvrir des coffres dorés. Donc, on va avoir des clés dorées pour ouvrir les gros coffres. Et on va aller justement récupérer un objet qui, à partir de là, va nous rendre très 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 fort. C'est ce qui va broken un petit peu le jeu. Surtout, attention, c'est une quête de niveau 1. Donc, elle est super simple. Clin d'œil. Clin d'œil, clin d'œil. On est à Janteville. Et du coup, ça, c'est vraiment une partie de la map qui est très 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 cachée. Elle est très loin à travers l'océan. Donc, il faut vraiment chercher ou savoir qu'elle est là. Donc, attention, niveau 1. Mais vous le voyez, il est niveau 18 avec Roron des Flammes niveau 5 plus le sort pas de folle qui le rend grand. Et il galère un petit peu. Donc, il va aller de gauche à droite pour faire des dégâts entre le pack de gauche et le pack de droite pour justement gagner du temps. Mais c'est surtout que les coffres font du 999 de dégâts. Là, tout est one shot. Donc là, si quand la zone rouge est au max, il est dedans, il est mort. Nous, on doit clean cette grotte. Alors, le coffre, le grand coffre, c'est du coup le plus difficile. Il va falloir un petit peu de temps pour le tuer parce qu'on n'a pas eu un objet incroyable. Donc là, vraiment, ce qu'on va faire, c'est on va mettre des coups d'épée pour Réjann le mana. On utilise Roron des Flammes. On recule parce qu'il nous tape. Ainsi de suite, ainsi de suite. La difficulté ici, c'est que comme on se fait one shot, il faut vraiment faire attention. On est pas mal. Encore quelques coups. C'est très lent vu qu'on n'a pas eu une bonne RNG. Et voilà, la clé d'or. Récupérer. Le petit zip. Regardez bien. Hop là ! First try. Trois zip first try. T'as vaut quand même ? Quatrième, bro. Quand même. Bravo, bravo. Donc là, on sauvegarde parce qu'on pourra recharger la partie et revenir ici. Et... Est-ce qu'on va attaquer le dragon ? Eh ben non, pas encore. Toujours pas. Parce que si on récupère la clé, c'est pour ouvrir les coffres dorés. Donc du coup, ce qu'on veut, c'est aller récupérer une arme craquée. Une arme légendaire qui s'appelle foi et qui a 333 de stats de magie. Là, l'objet que t'as récupéré, Tamo, je crois qu'il faisait 33 seulement. En même pas, il faisait 20. Il faisait 20 de magie. Là, on va avoir 333. C'est assez fort. Vous allez voir ça. Alors là, bon, pareil, grotte niveau 99. Tout nous tue, à part les petits pics. Alors, il faut savoir qu'on n'est pas obligé de tuer tout dans la grotte pour pouvoir ouvrir un coffre. Là, on va aller dans une petite zone cachée. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas d'ennemis proches. Donc là, on va attendre que le dragon ait le dos tourné. Vas-y, regarde pas, il regarde pas. Ah, il s'est retourné. Sauf que même quand il a le dos tourné... Vas-y, vas-y, c'est bon, là. Ah... C'est un peu d'ARNG, il faut attendre qu'il s'en aille. Allez, allez, attends ! Il veut pas. Il garde son coffre comme si c'était un oeuf qu'il gardait avec ses bébés dedans. Coffre magnifique avec des oreilles de chat, on remarquera. Ah, c'est bon, on récupère... Ça y est, on a la foi. 333 de magie, 7 quid. On revient à l'auberge où on a dormi. Très important, on va abandonner la quête. Parce que la clé d'or, on en a besoin qu'une fois, donc on veut pas la garder. Tout simplement. Ça pourrait nous bloquer, justement. Et donc là, on va aller au dragon. On équipe foi, faut pas oublier, oui. Et là, c'est bon, le jeu va être beaucoup plus simple. Alors là, ça va être... Vous allez quand même voir que le dragon, ses points de vie vont fondre assez rapidement. Combat contre le deuxième des trois dragons. On est au lac Félingarde. Et voilà, en deux coups, c'est bon. et c'est fait, bravo. On récupère Givre, mais qui est pas incroyable comme arme. Donc on a fait un dragon de feu. On a fait un dragon d'eau. Maintenant, on va faire un dragon d'air, devant un peu. Sauf que le dragon se trouve à un endroit qui est bloqué. il y a un buisson et on peut pas sauter par-dessus le buisson comme ça. Donc il va falloir qu'on apprenne la compétence vol. Donc on a quand même un chat qui balance des ronds, des flammes, qui marche sur l'eau et qui va voler. C'est quand même assez incroyable. Et donc là, on va avancer un petit peu dans l'histoire. Parce que le jeu a vraiment une histoire assez touchante et bien ficelé. On arrive à la ville de Vamyaou qui porte bien son nom. Donc on récupère une quête. Souvent, dans les villes, il y a un panneau avec une quête. Il y avait un buisson qui a déposé une quête qui était là et qui disait qu'il avait besoin d'aide. Il a perdu la mémoire et il sait qu'il y a un objet pas loin dans une grotte qui permettrait de récupérer un bout de sa mémoire. Donc on va dans la caverne et l'objectif là, c'est de tout tuer. On est que niveau 22 et la grotte est de niveau 30 mais comme on a foi, ça va aller assez vite là. Voilà. C'est une formalité maintenant. Alors là, il récupère un peu d'XP. L'objectif, ça va vraiment être de level up au bon moment pour régénérer la barre de mana. Voilà. Comme ça, on peut enchaîner sans perdre de temps. Tout est prévu. Est-ce que j'ai le temps pour lire un petit don qui est adressé à Tamo ? Oui. C'est Ken Pachi qui donne 5 euros qui dit « Vas-y Tamo, je ne me suis pas levé pour ne pas te voir PB là. » Alors le PB, ça risque d'être un petit peu compliqué à cause de la RNG mais c'est vrai que pour le moment, l'exécution est vraiment parfaite. Tous les îles passent first try, on peut le souligner. Pour quelqu'un qui dormait il y a une heure, c'est quand même pas mal. Donc on rend l'objet aux buissons qui se disent « Ah mais je me rappelle que je volais dans les nuages, etc. » Hum, bizarre. Et là, il nous dit « Ah, il y a un arbre là-bas, il faudrait aller lui parler. » On est quand même en train de parler à un buisson. D'ailleurs, dans le jeu, à un moment donné, il y a Spiri, notre petit esprit chat qui nous dit « Mais ce n'est pas un peu bizarre de parler à un buisson ? » Et le buisson lui dit « Moi, je parle bien à un chat donc c'est normal, non ? » Qu'est-ce qui t'étonne ? Donc là, un petit point sur l'histoire. On est dans l'arbre magique. Donc ça raconte un petit peu l'histoire de la capacité vol. Donc pour pouvoir voler, les humains, ils ont volé la magie de l'arbre pour mettre cette magie-là dans une boule. Mais la nature s'est vengée et a tué tous les humains. Donc là, on va récupérer une boule qui permet de voler. On ne peut pas aller plus vite. Ils nous racontent tout ça. Tout ça pour ça quand même. Donc à la base, c'est quand même les dragons qui savent voler. Et là, on a un mage qui nous vole la boule qui permet de voler. Oh là là ! Classique. On l'avait et on y était presque. Donc on va récupérer la boule dans la jambe. Ah non, on ne la récupère même pas. Là, on se fait à bon. En tout cas, on pourra voler. Ah non ! Ah, c'était une illusion ! Petit 7 quid pour revenir à l'auberge pour ne pas faire le chemin inverse. Ah vas-y ! Et on ne peut pas rentrer dans la grotte parce qu'on est en combat. Ça arrive. Voilà. Ça, c'est fait. Donc là, pour la suite de quête, il faut retrouver le mage qui a volé la gemme. Et donc là, on doit vraiment clean toute la grotte. Donc là, ce n'est pas très grave. On revient juste au point de sauvegarde juste en haut. Ce n'est pas très grave. C'est la pression, bien évidemment. Si ça se passe bien, c'est qu'il y a un problème. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire, Tamo ? Tu veux prendre le World Record que tu as déjà ? Ça ne servira à rien de pépé. C'est normal. Donc là, on va les tuer. Et voilà, ça passe force try. Ou presque. Personne n'aurait mieux t'inquiète. On arrive au bout de cette quête. on va bientôt pouvoir voler. On a un petit peu de temps pour des dons si jamais. Et voilà, le mage. rends-nous la compétence vol. Voilà, donc on récupère bien la gemme que le miage méchant prêtre nous avait volé. Et là, le buisson, il va nous dire « je veux ma gemme. Tu peux me donner ma gemme, s'il te plaît ? » parce que la magie dans la gemme va lui redonner les souvenirs. Parce que ce buisson a un grand passé. La catapette l'envol du dragon. Eh ben en fait, ce n'était pas un buisson, c'était un dragon gigantesque. Ah, il cachait bien son jeu. Alors, il n'est pas très très fort, ça va. Ça reste quand même un dragon qui était un buisson, donc il ne faut pas non plus déconner. Alors voilà, on va l'affronter et à la fin, on aura la compétence vol. Donc là, on va vraiment alterner entre, on se met géant pour augmenter de 50% nos dégâts physiques et magiques. On fait des flammes et des attaques. On recule, on avance. Mais en vrai, il est assez facile à tuer. Je ne vais pas se tranquiller. Et voilà, on a la compétence vol. Et maintenant, on ne va plus utiliser les roulades pour se déplacer, on va utiliser juste le joystick parce que ça va beaucoup plus vite. Alors, il faut quand même éviter les grottes, tout ce qui est en relief parce que ça va nous bloquer les montagnes. Voilà, on peut passer par-dessus les buissons. On peut affronter le dragon du vent. Et voilà, c'est fait, bravo. Donc, si on se rappelle un petit peu l'histoire, Dracote qui a kidnappé notre soeur bien-aimée, du coup, il nous a dit il faut affronter mes trois dragons et quand tu seras assez fort, là, je voudrais bien t'affronter. Donc, on a tué les trois dragons. on va pouvoir avancer un petit peu. Oh là, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on a quelques dons à vous lire. Nous avons Inos qui donne 5 euros et Aton qui nous donne 5 euros également, ainsi que Raoul Merguez qui nous donne 20 euros en disant « Vive le gaming ! » Il y a également Neoben qui nous fait un don de 10 euros en disant « Pour médecin du monde ! » Je te laisse le suivant, Elton, parce que je pense que tu as très envie de lire le prochain message. Je suis sur un autre truc, excuse-moi. Est-ce que c'est celui-là ? C'est ton petit préféré. Oui, c'est celui-là. Donc, Willy Studio qui dit « Allez, ta mot soutien de la Suisse et de la Miaou communauté. » Effectivement, je suis en soutien quant à elle de la communauté helvétique, sachez-le, surtout à côté d'une belge. Et donc, petit dernier rappel que pour l'Aquarelle Tunique, c'est maintenant ou jamais vu que... Pardon, c'est maintenant ou jamais vu que c'est juste la durée de la run et après, c'est fini. Donc, si vous voulez la gagner, n'importe quel montant, c'est parti, c'est maintenant. Faites un don, c'est parti. On a Varania Ladiva aussi qui fait son don en beau moment pour 4 quests. Perfect ! Et enfin, un don de Matt40 qui nous dit « Bisous ! » Et donc là, on avance un petit peu dans l'histoire. On va nous expliquer un petit peu... On va faire le tour de tout le monde là. On a un petit chat violet, un peu le sage qui nous raconte pas mal de petits trucs. Notamment, qu'il y avait une guerre avant contre les dragons qui a été menée par Aelius, donc le créateur des petits chats, les dracossans. ils ont tué, les humains ont tué tous les dragons après leur avoir volé leur magie. Mais les humains, ils n'étaient pas contents parce que Aelius était beaucoup trop fort avec son armée de dracossans. Ils avaient peur de lui. Et donc, ils lui ont demandé de sacrifier tous les bébés chats, tous les dracossans. Il a refusé. Et du coup, ils l'ont banni dans une prison dimensionnelle. ils ont tué tous les bébés chats. Donc c'est pour ça que le peuple revoit un dracossan. C'est quelque chose de rare qu'ils n'avaient pas vu depuis longtemps. On est un peu peut-être le dernier de la lignée. Justement, tout ça, c'est là qu'on comprend qu'on est une création d'Aelius, qu'on est le dernier de la lignée des dracossans. C'est bien ça, mais à la base, on devait quand même péter la gueule à la dracotte pour récupérer notre sœur. Donc là, on va aller dans la zone de la pâte gelée. Dès qu'on aura clean cette grotte. Alors là, il faut savoir que la langue n'influe pas. En speedrun, souvent, il y a une langue qui est plus rapide que les autres. Mais là, du coup, on a mis en français pour être plus tranquille. Vu qu'il y a des bulles de dialogue qu'on peut passer, ça ne change pas grand-chose. Tamo run sur une manette de Xbox. Il faut savoir parce qu'on peut aussi jouer clavier-souris. Et il est sur PC, mais le jeu existe sur PS4, Xbox, Switch. Il y a pas mal de plateformes sur lesquelles il est disponible et qui ne coûte pas très cher. Et il est très sympa, je vous le conseille. Et il est même diposiné sur Tesla. Et en plus, oui. Dracotte et les dracossans. on va aller pouvoir l'affronter. Le combat final. Préparez-vous pour le plot twist. Mais d'abord, on va récupérer l'arme la plus puissante du jeu, bien évidemment. Clin d'œil, clin d'œil. Franchement, si vous faites le jeu, je vous invite à vraiment essayer d'explorer tout et à parler à tout le monde. Il y a plein de petits jeux de mots vraiment très sympas avec les petites musiques. Le jeu s'y prête très bien. Évidemment, quand on vole, les ennemis ne nous attaquent pas. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Et voilà, on arrive dans la zone de fin de jeu. Pâtes gelées. On va pouvoir affronter Dracotte, le grand méchant, le disciple d'Aelius. En fait, c'est son fidèle minou. C'est un dracossan, lui aussi. Et là, il nous invoque tous les dragons qu'on a battu mais d'un coup, mais ça, c'est une formalité. Et le plot de tous final, bien évidemment. Et là, il nous dit mais en fait, la sœur que tu veux libérer, elle n'existe pas. Tu n'as jamais eu de sœur. C'est une illusion que j'ai créée. Pour que tu deviennes fort et pour que tu m'aides du coup à libérer Aelius de la dimension zéro où il est enfermé. Donc en fait, toute la quête, toute l'histoire, c'est de libérer notre sœur et en fait, elle n'existe pas. C'est une illusion. On va quand même péter la gueule à Dracotte parce qu'il n'est pas gentil. Donc là, il essaie de nous rendre plus forts. Donc on a affronté les trois dragons, on a récupéré des âmes, on est niveau 40 maintenant plutôt que niveau 1. Donc on est vraiment fort, il a réussi sa mission. Il veut vraiment vérifier qu'on soit assez fort pour libérer Aelius. Donc on l'affronte. Voilà, donc maintenant, la Dracotte va mourir. C'est quand même dommage, on s'était attaché à lui. En fait, il voulait juste libérer son créateur, son fidèle créateur. Son papounet. Sauf que là, l'endroit où on est est en train de s'effondrer. On est bloqué. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Aelius nous aide à nous échapper. Parce qu'il nous aime. Parce qu'on est le dernier des Dracossans maintenant que Dracotte n'est plus de ce monde. Et on va bientôt avoir le time. Et là, on voit pas mal de petits souvenirs de Dracotte. C'était son petit lit quand il habitait là avec Aelius. Mais les deux n'en seront plus de ce monde et on est le dernier des Dracossans. Et on va voir le time quand il y aura sur l'écran. Et... Time. Miaou ! Bravo. 34-44. Bravo, Tamo. Ah, merci. Petit oversteamate mais tranquille. De 44 secondes, ça, c'est pas vu du tout. Alors, est-ce que t'as un petit mot de la fin, Tamo ? Pas vraiment, non, ça va. Tranquille, on se réveille tranquillement dans le pire. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit miaou de la fin ? Un petit miaou, Tamo ? Oui, miaou. Miaou ! Est-ce que le public est réveillé ? Je comprends pas le langage humain. Ah, il y a des miaou. C'est tiré comme un chat qu'on a dérangé dans sa sieste, s'il vous plaît. Ou éventuellement, on ne peut pas se lécher, du coup. Non, non. Non, tu te calmes, tu cesses. Je... 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 Je...